Générique Bonjour à tous, le début de séance est indécis à la Bourse de Paris dans une semaine marquée par de très nombreuses publications d'entreprises. Générique Dans les valeurs à suivre ce matin, Club Med, l'ancien président du groupe Serge Trigano, deviendra président non exécutif et actionnaire si l'offre d'Andrea Bonomi l'emporte. C'est ce qu'a déclaré l'homme d'affaires dans OJDD. Et puis Soitaki annonce le succès de son augmentation de capital de 83 millions d'euros lancé le 25 juin dernier. Un oeil enfin à Bureau Veritas qui pousse ses pions au Brésil avec l'acquisition de Sistema PRI, un spécialiste de l'assistance à la gestion de projets, notamment dans les domaines du transport, de la construction et de l'énergie. Générique Le projet de fusion entre Lafarge et Olsim nécessite une cohorte d'autorisation réglementaire pour aboutir. Le patron du groupe suisse Bernard Fontana a indiqué au Wall Street Journal que le dépôt formel des demandes d'autorisation aux autorités antitrust a démarré. Environ deux tiers des autorités de la concurrence concernée, elles seront 15 au total, ont reçu un dossier. C'est le cas aux Etats-Unis, Canada, Mexique, Inde et Russie notamment. Mais la situation est plus complexe en Europe évidemment, puisque les deux sociétés y détiennent de nombreux actifs sur leur marché domestique et au-delà. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.